bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose de venir vous promener dans mes carnets voir ce que j'ai pu faire au mois d'octobre et fin septembre je ne sais plus si je voulais si j'ai fait une vidéo au mois d'octobre j'aurais pu regarder j'aurais eu la réponse mais j'y pense que maintenant donc voilà on va je vais surtout voilà regrouper mes carnets ensemble j'en ai un peu à la maison et un peu ici et voir un peu ce que j'ai fait ces dernières semaines qu'est ce que j'ai utilisé et puis papoter ensemble pour passer un bon dimanche donc c'est parti je recoupe tout et on se retrouve à ma table pour regarder tout ça allez c'est parti oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et, voilà, aucune obligation de créer dans mes propres carnets. Donc, voilà, et vous êtes de plus en plus nombreuses. Cette formule avec un seul niveau vous a beaucoup plu. Donc, bienvenue aussi à toutes les nouvelles qui nous ont rejoint. Vous êtes aussi de plus en plus à oser partager vos créations. Donc, ça, c'est super. Ça montre que, voilà, vous aviez besoin d'un petit coup de pouce, d'un accompagnement pour vous dire, allez, j'y vais. Je ne cherche pas à faire du beau. Et à la fin, on lâche prise et on se rend compte que, du coup, ce qu'on fait, on aime. Quand on ne regarde pas, on ne se préoccupe pas du regard des autres. On se rend compte qu'on vient à faire vraiment des choses qu'on aime, nous. Et qu'on s'amuse et qu'on se décharge dans nos carnets. Donc, ça, c'était pour Octobre sur Patreon. Ensuite, moi, qu'est-ce que je vous fais d'abord voir dans mes carnets ? Il n'y a pas eu forcément de vidéo sur ça. Je vais commencer par les créations. Allez. Dans mon carnet, ici. Celui-là, je l'ai commencé. Je ne sais plus quand. Donc, ça, c'est en juillet. Donc, voilà. Je l'ai ressorti en octobre. Donc, vous voyez, de juillet à octobre, je ne l'ai pas utilisé. J'en avais d'autres à finir que vous avez déjà vus au mois de septembre. Du coup, j'ai pu ressortir celui-là puisque les autres, ils sont finis au format A4. Ici, c'est juste pour cette partie-là un collage. Un collage au tube. Ce n'est même pas un transfert. Donc, je suis venue coller. Elle était un peu plus petite. Je suis venue rajouter un peu des petits bouts, un peu de peinture. Et je suis venue moi-même créer ici la continuité de ce collage. Donc, ça, c'est super intéressant, ce genre de collage. Ça nous aide à nous donner de l'inspiration pour savoir comment fondre. Quand on regarde là aujourd'hui cette double page, on ne voit pas que c'est un collage. On croit vraiment que c'est une création en un ensemble. Alors que non. La première partie, c'est un collage complet avec des petits bouts. Je suis venue rajouter un peu de peinture, un peu de néocolor pour faire fondre un peu, comme vous voyez ici. Ça, c'est un collage qui vient aussi de collage sup. Pas un transfert. Voilà. Là, je n'avais pas envie de faire un transfert. Les petits bouts de papier. Voilà. Vraiment, venir fondre. Continuer ici un peu, vous voyez, les cheveux de cette petite. Et vraiment, du coup, c'est ce qui donne cet effet que c'est qu'une seule création. Voilà. Un peu à laver, en fait, des petits traits sur le visage. Je ne sais pas si, voilà. À laver des petits traits sur le visage. Donc, je suis venue continuer, en fait. Ça m'a donné l'idée de venir continuer les traits. Vous voyez. Par rapport à ce qu'elle avait déjà. Moi, je suis venue après rajouter. Hop. Ça, c'est ma petite touche. À chaque fois, j'aime bien venir, voilà. Faire comme des petites rails. C'est ce que je fais de plus en plus. C'est une petite touche personnelle que j'aime rajouter à la fin de mes créations. Et voilà. Ça, c'est quelque chose qui me ressemble beaucoup. Donc, je commence à en mettre un peu partout depuis quelques semaines. Et voilà. Donc, l'inspiration, vous pouvez le trouver sur un collage. Et venir le fondre et créer un ensemble. Et ça vous aide. Ça vous stimule. Et ça vous donne des idées. Donc, ça, c'était au mois d'octobre. Bon, ça, c'est un début de portrait sur un fond de peinture. Je crois que ça, c'est ce qu'on avait fait à la raconte créative. Oui, voilà. Donc, là, c'est un transfert sur un fond aprilique. Une page complète. Elle n'est pas finie encore. Et là, c'était de la peinture archivique. Et j'ai commencé il y a quelques jours le portrait. Ça, c'est ce qu'on a fait pendant la rencontre créative du mois d'octobre. Venir coller comme ça plein de bouts de vieux de papier. Et venir dessiner après par-dessus un portrait. En ses dents avec des pochoirs pour faire les cheveux. C'est une bonne technique. Voilà. Même si on ne sait pas dessiner. Cette technique-là, elle est vraiment faite pour celles qui ne savent pas dessiner. Mais qu'ils ont envie d'essayer, de commencer. Et souvent, ça vous lance. Toutes les personnes qui sont venues à la rencontre créative cette année. Ça les a vraiment aidées à se dire. J'ai envie de dessiner. Je ne sais pas. Et à chaque fois, elles sont reparties en se disant. Ok, je peux le faire. J'ai les bases pour le faire. Et je peux continuer après à la maison à m'entraîner. Après, voilà. C'est de la pratique, de la pratique, de la pratique. Ça, il n'y a pas de secret. Hop. Eh bien, ça, c'est un live que j'ai fait. Donc, c'était au mois de novembre déjà. Donc, ça, c'est novembre. Un live que j'ai fait sur Patreon. C'est vrai. Il y a le live. Avec tous les chutes de papier. Donc, ça, ça a été fait après que j'ai eu rangé tous mes papiers. Et c'est super agréable de pouvoir aller chercher par couleur. Franchement, là, je suis allée dans la boîte du rose, dans la boîte du jaune. Je m'étais rendu compte que c'était des couleurs que je n'utilisais pas beaucoup. Il y avait Frida en images que j'ai retrouvée dans les magazines. Donc, je me suis amusée avec elle. Et on s'est amusé comme ça à faire une création. Ça, c'est ce que j'ai fait hier. Donc, c'est aussi au mois de novembre. En compagnie, en live de Marie, de l'âme du fémère. On était nombreuses à faire ce live. Donc, pour une fois, moi, j'étais de l'autre côté en tant que participante. C'est la première fois que je me mettais en tant que participante pour un live. Donc, je me suis laissée guider par Marie. Et c'est la page que j'ai créée. Hop. Et puis là, ça, c'est un collage que j'ai fait au mois d'octobre. Et oui, parce qu'en fait, sans le vouloir, quand j'ai tourné après celle-là, j'ai passé ces deux pages-là. Donc, ça, c'est au mois d'octobre. Il n'est pas fini. C'est un collage avec que des bouts de pages de magazine. Donc, il va falloir que je vienne un peu m'amuser avec quelques peintures. Mettre tout ça en valeur. Il y a déjà plein de mots, voilà. J'adore aussi faire ce genre de collage. Ça détend. On prend, on déchire, on colle, on réfléchit pas. Hop, on déchire, on colle. On a sa boîte avec les pages de magazine. Et au fur et à mesure, on monte, on monte. On commence par des images plus de fond. Des petits bouts, vous voyez. Après, des petits personnages par-dessus. Des petits mots. Et voilà. Et on monte, et on monte, et on monte. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui, ouh, ça libère. On réfléchit pas. Le fait de déchirer, ça détend également. Donc, franchement, voilà. C'est une pratique. Si vous connaissez pas, amusez-vous à essayer comme ça. De coller, à vous amuser. Et après, c'est tout dans celui-là. Hop. Il reste encore pas mal de pages aussi dans celui-là. Ensuite, j'ai pas mal fait dans mon journal. Hop, à l'endroit, ça sera mieux. Dans mon journal d'expression créative. Celui que j'ai commencé en septembre. Et je suis déjà arrivée à la moitié. Donc ça, j'en ai plus d'avance. Il va falloir que je m'en refasse un. Parce que je me rends compte que j'adore créer dedans. Je crée pas pareil que dans mes arts journaux. Là, c'est vraiment quelque chose de plus libre. Où je vais écrire, papoter avec moi-même. Et franchement, je me régale. Et quand je le prends, en fait, je le prends pas tous les jours. Mais quand je le prends, je peux faire 3-4 pages à la suite. Parce que je suis dans ma lancée. Souvent, ça, je le fais à la maison. Je le fais pas à l'atelier. Soit je le fais le week-end ou le soir. Et je fais vraiment des sessions de plusieurs pages. Et j'y vais. Je réfléchis pas. J'écris. Je papote. Je fais des collages. Je fais des gribouillages. J'avance des histoires. Je fais aussi des créations. Là, vous voyez, c'est des collages de pages. De magazines. J'ai mis un peu de, je sais plus quoi derrière. De gouache, à mon avis. Là, c'est tout avec des bouts de papier de collage. Là, j'ai carrément collé les deux pages. Ça, c'était encore en septembre. Celle-là aussi. Celle-là, c'était en septembre également. Donc, vous voyez, ici, même. Pardon. Même technique, hein. On colle un papier en entier. Et on vient retravailler ici la jointure. Si je vous la fais voir de plus près. Voilà. Vous voyez la jointure ici. Et je viens continuer. Et ça permet de s'aider, de savoir travailler les couleurs, les mélanges, les harmonies. Et d'avoir le modèle à côté pour pouvoir après prolonger cette création qui en devient qu'une après. Et de se raconter, voilà, des petites histoires. Avec, après, des petits personnages. Ici, c'est quelqu'un qui plonge. Donc, j'ai juste coupé. Là, elle s'envoie vers la mer. Là, il y a une mongro-fière avec un oiseau. Là, il y a une madame qui est... Voilà, je voulais la faire ressortir avec celle-là. Une petite étoile de mer. Vous voyez ? C'est très, très léger. Mais voilà, c'est du temps où le temps s'arrête. Et on s'amuse. C'était le principal. Ici, ben, pareil. Beaucoup de peinture. Du collage de papier en dessous. Et je suis venue jouer avec de la peinture. Il me restait de la peinture. Je l'ai fait sur celui-là. Donc, ça, c'était encore en septembre. Et ça, c'est à partir d'octobre. De mémoire, je n'ai pas noté. Mais de mémoire, ouais. C'est ce que j'ai fait à partir d'octobre. Là, c'était avec mes feutres acryliques. Des petits comme ça, dessins, voilà. Pour essayer, pour tester. Je ne cherche pas à faire quelque chose de beau. Je laisse aller le trait. Et ça entraîne le poignet. Et voilà. Je n'ai pas forcément un modèle avec moi. Et je m'essaye. Qu'est-ce que ça peut donner ? Si je fais ça, si je fais ça, voilà. Même dans ce journal-là, j'aime aussi vraiment explorer. Voilà. Il y a un mélange de tout dedans. De création, de papotage avec moi-même. D'essai, d'exploration, de collage. Donc, celui-là, il y a un peu de tout. Il est de ma conception. Celui-là, sur du papier ligné. Il est plus fin, celui-là. Donc, je vais le travailler beaucoup plus à sec. Et pas avec de l'eau. C'est du papier quand même de qualité. Mais d'une francs en 100 grammes. Mais il n'a pas pour but de recevoir beaucoup d'eau, bien sûr. Donc, vous voyez, je travaille beaucoup à sec. Ici, un petit montage. Ça, c'est novembre. Voilà. Ça, c'est novembre. Moi, je vous le fais voir quand même. Ça, c'est ce que j'ai fait pendant le week-end de trois jours. Là, avec le 1er novembre. Je me suis pris trois jours. Et j'ai beaucoup créé. Voilà. Dedans. Ça m'a beaucoup reposé. J'ai vraiment pris le temps pour moi. Vous voyez, je papote un peu avec moi-même. C'est juste du collage. Là, je l'ai redessiné à ma façon. Et après, je colle le modèle ici. Des petits bouts de papier dans les magazines en nuancier. Voilà. C'est vraiment des trucs très légers. Là, pareil. J'ai un petit modèle d'un magazine. Je le redessine très léger. Donc, vraiment. Voilà. Ici, pareil. Donc, ça, vous voyez, c'est ce que j'ai fait en trois jours. Parce que voilà, je suis dans ma lancée. C'est des choses qui ne prennent pas non plus beaucoup de temps. Mais ça me permet, voilà, de mélanger un peu des explorations, du collage, du lâcher-prise. Voilà. Souvent, je mets ma tablette sur le côté. Je mets une série ou un film. Je mets mon casque. Et hop, j'y vais. Je fouille dans mes tiroirs. Et je ne cherche pas à faire des choses de beau. Comme là, celle-là, je ne l'aime pas. Voilà. Celle-là, je l'aime bien. Celle-là, je ne l'aime pas. Mais ce n'est pas grave. Elle est là. Ce que j'ai voulu faire, ça n'a pas marché. C'est le fond de base. Bon, ça va, je l'avais pris en photo parce que le fond de base, il était superbe. Et ce que je suis venu faire par-dessus, ça n'allait pas. Donc, j'ai quand même récupéré le fond de base parce que je l'avais pris en photo. Je pourrais l'imprimer une prochaine fois, le recoller et réessayer ce que j'avais envie de faire. Ici, pareil, c'est le même système que celle-là. C'est un fond de base. Et après, je viens juste dessiner et remplir. Comme si je mettais du blanc, par exemple. Et ça, c'est mon fond de base très abstrait. Où j'y vais, je balance. Ça, c'est fait à la gouache ou à la peinture. Non, à la peinture acrylique. Et du coup, ça me permet d'avoir des créations différentes à chaque fois selon comment je dépose la première couche. Ici, écoutez, j'avais cette petite madame-là qui me restait. Je l'avais fait comme là. On voit le bout. En fait, ça, c'est le verso de cette dame. Et quand j'ai découpé, j'ai découpé la madame. Ici, on voit en plus petit l'image. Dans certains magazines de mode, on les a en grand et on les a en petit. Et du coup, quand je l'ai découpé, on voit ici la forme. Et que j'ai reposé le papier, je me suis dit, ah, c'est dommage, elle était belle aussi, elle en entière. Je ne pense pas toujours à retourner les papiers avant de les découper. Du coup, on voit un bout. Donc, je l'ai collé. Voilà. Et après, celle-là, je me suis dit, je vais faire une base avec elle. Il y avait du bleu-gris. Elle est rousse. Donc, je me suis amusée avec du orange, du bleu-gris. Ce que j'avais dans mes boîtes. J'avais du papier de soie orange. Ici, un autre personnage, un autre mannequin avec du bleu-gris également. Donc, je me suis amusée comme ça, à coller, tout simplement. Et celle-là, celle-là n'est pas finie. Voilà. C'est ce que j'ai commencé à faire pour une page bientôt. Donc, voilà. Celle-là, il faut que je la finisse. C'est un petit montage avec tous les personnages. Elle n'est pas encore finie. Donc, voilà. Dans celui-là, je me suis bien amusé ces derniers jours. Et il ne me reste plus autre chose. Je crois que pour décembre, il va être fini, celui-là. Ensuite, dans mon carnet d'exploration. Là, il me reste mes deux carnet d'exploration. Dans celui-là, je m'étais arrêté au octobre. Voilà. J'avais repris l'an octobre. Là, j'avais juste fait un dessin. Et j'avais un modèle aussi de ballerine. Je la trouve pas mal, cette petite ballerine. Et c'est à l'acrylique. L'acrylique ou la gouache. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment... Je voulais voir si dessiner un peu aussi autre chose que des portraits. Donc, là, encore, ça va. Je me suis fait des petites notions. Ici, je ne sais pas ce que c'est. Mais ça ne ressemble pas à ce que ça devait être. Ça m'a trop fait rire. En plus, j'ai marqué. Je ne sais pas ce que c'est. Mord de rire. C'est, voilà, les ratés. Les chaussures, ça va encore. Mais, voilà, de temps en temps, ça me prend. Je sors de ma zone de confort. Et je mets ça. Il y a des trucs comme ça. Au moins, ça me fait rire, même si c'est raté. Voilà. Donc, n'ayez pas peur d'essayer, de vous moquer de vous. On est vraiment, voilà, prenez les choses à la légère. Voilà. Donc, ça, c'est... J'avais commencé avec mes fameux feutres acryliques qui ne vont pas. Et ça a été fini après avec de l'aquarelle, un peu de tout. Voilà. Du coup, elle n'est pas... J'aime bien le mélange des couleurs. Mais, voilà. C'est vraiment une exploration. Ici, c'est pareil. Celle-là, je l'aime bien. Celle-là, je n'ai pas... Elle a eu un problème à un moment donné. Et, je ne sais pas ce que je lui ai fait. En fait, c'est avec les feutres. Et je crois que les feutres m'ont énervée. Et du coup, ça l'a massacrée, la petite. Celle-là, ça va. J'aime bien. Mais elle, la pauvre... Quelque chose qui ne va pas. Elle a un sein qui est plus beau que l'autre. Je l'ai un peu... Bon, écoutez. Ça fait un peu... Abstrait. Personnage imaginaire. Ici, je l'ai fait pareil au feutre acrylique. Je l'aime bien, cette petite. Et après, je suis venue fondre ici tout à l'acrylique. Faire à fond. Avec un genre de halo ici, plus jaune. Attention, parce qu'il y a du carbotélo et je n'ai pas fixé. J'ai travaillé avec du rouge, du magenta, du rose, du blanc. Et après, je suis venue faire ce portrait. J'adore celui-là. Elle a un regard, voilà. C'est vrai que les portraits, à chaque fois, ils... C'est vraiment pour travailler le regard. C'est comme ça que moi, j'arrive à m'exprimer. Quand je fais des portraits. C'est vraiment le regard qui est important pour moi. On peut regarder et se dire, tiens, elle pense à ça ou elle pense à ça, selon qui regarde le dessin. Et c'est vraiment ça qui m'anime quand je fais des portraits. Que des portraits de femmes parce que... Parce que je préfère, voilà. Je me suis déjà essayé aux hommes. On m'avait posé une question. On m'avait posé la question il y a quelques semaines. Pourquoi que des portraits de femmes et pas d'hommes ? Parce que déjà, ça me permet de mettre les femmes à l'honneur. Si on ne le fait pas, personne ne le fera. Et puis, de pouvoir m'exprimer à travers le regard. Ça, c'est quelque chose que, voilà. Toute l'année, c'est vraiment quelque chose. J'ai beaucoup travaillé. Pas forcément tous les jours. Mais je fais plus des sessions longues. Plusieurs fois. C'est plus ma façon de travailler. Ou je sais que, voilà. Au bout, par exemple, du troisième dessin que je suis en train de faire. Eh bien, je suis beaucoup plus à l'aise que si j'en fais un peu tous les jours. Pour moi, je n'ai pas le temps d'intégrer ce que je suis en train de faire. Donc, je préfère faire des sessions plus longues, moins souvent, que tous les jours, un petit peu. Voilà. Après, chacun trouve sa façon de faire. Ça, c'est propre à chacun. Donc là, franchement, celle-là, je l'adore. Je l'ai travaillée après. Il y a un peu de tout, là. Il y a du carboté, l'eau. Donc, il y a la peinture acrylique en fond. Il y a pas mal de choses, celle-là. Il y a du feutre aussi. Là, pareil. Voilà. Depuis un petit moment, j'aime bien travailler les fonds à l'acrylique. Je suis revenue à l'acrylique ou à la gouache acrylique, peu importe. Mais me faire des fonds très abstraits. Et de venir dessiner par-dessus et de laisser le fond que j'ai fait en premier, décider de comment je vais jouer avec les lumières du portrait. Donc, même si j'ai un modèle à côté pour faire le portrait, je vais pas forcément rejouer avec les mêmes ombres et les mêmes lumières qu'il y a sur le dessin, le modèle de base. Parce que je laisse le fond décider. Et comme là, c'était beaucoup plus foncé de ce côté-là, je suis juste venue jouer ici un peu avec du blanc très dilué pour jouer les lumières. Alors, je l'adore celui-là. Et le fond de base m'intéresse énormément. Donc, ça me permet d'allier l'abstrait que j'adore, mes peintures acryliques, et le dessin par-dessus, d'allier les deux. Voilà, c'est ma façon à moi d'allier les deux. Ici, j'avais fait le contraire. J'ai d'abord fait le dessin. J'ai d'abord peint aussi le dessin. Et ensuite, je suis venue continuer celui-là autour. Ce qui fait que là, c'est tout blanc quand je commence. Et c'est vrai que je préfère vraiment venir m'amuser par-dessus, à fond déjà coloré. Et de laisser faire le hasard de mon abstraction, décider de comment va être le portrait. Donc, ça, ça peut être sympa aussi si vous avez du mal à peindre. Parce qu'il y en a, ils préfèrent peindre que dessiner. Donc, vous pouvez décalquer. Si ce n'est pas votre truc de dessiner, ce n'est pas grave, on s'en fout. On n'est pas les premiers à le faire, on ne sera pas les derniers. Et que ce qui vous intéresse, c'est venir peindre. Comme celle, par exemple, qui tamponne un tampon et qui vient coloriser. Parce qu'elle préfère beaucoup plus coloriser que de venir dessiner. Eh bien, là, c'est pareil dans vos arts journaux. Vous avez le droit de venir décalquer. Et à force de toute façon aussi de décalquer, ça vous apprend. Votre cerveau, il retient. Et après, vous allez savoir faire sans décalquer et vous faire confiance. Donc, soit vous y allez. Voilà, moi, j'y vais à main levée. J'ai le modèle à côté de moi. Ça m'arrive de ne pas avoir de modèle. Mais on va dire que 80% du temps, j'ai un modèle. Soit une page de magazine ou je m'inspire d'un autre artiste. Voilà, vous avez le droit. Tout le monde, à un moment donné, même au Moyen-Âge, est venu de toute façon s'inspirer de quelqu'un d'autre. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Faites-vous plaisir. Et c'est comme ça qu'on apprend de toute façon. Et moi, c'est vrai que toute cette année, en ayant mélangé plein de façons différentes de faire, tout ce qui va être au scolaire, on fait le rond, on coupe, nanana, ça ne me va pas. Moi, j'ai besoin d'y aller d'abord. Le contour du visage à main levée. Voilà, tout ce qui va être au scolaire, ce n'est pas trop mon truc. Après, comme j'ai aussi appris la façon scolaire, je sais où doivent être les choses. Mais vous avez aussi le droit de faire des dessins imaginaires. Si vous voulez faire son oeil plus haut, un plus gros nez, une plus grosse bouche, une toute petite bouche, faites-le. Voilà, ne vous dites pas. Moi, je ne cherche pas forcément à faire du réaliste. Plus souvent, je me sers du modèle pour la position de la tête. Voilà, et après, c'est très rare que mon modèle ressemble au modèle, mon dessin ressemble au modèle. Parce qu'après, je le fais à ma sauce. Je viens y mettre mes petites touches personnelles. Et c'est ce qui fait que ça devient mon œuvre et pas celle de quelqu'un d'autre. Donc, n'ayez pas peur, il faut essayer. Franchement, il faut essayer. Ah ben, celui-là, il n'y a plus rien. Je n'ai pas fait grand chose dans celui-là, octobre. Voilà. Donc ça, c'est format A5. Et dans le dernier, dans celui-là, celui-là, il n'est pas de ma conception. C'est un qui traîne depuis des années et il faut que je le finisse. Et où je fais un peu de tout, des essais, des machins. Des essais, là, c'était du sureau. Ça, ça remonte, ça. Je fais un peu de ribouillage ou des essais de... Ah, mais il est là, le nuancier des feutres. Pardon, je crie. Pas pourquoi je crie. Ah, je cherchais. Je l'avais fait dans celui-là. OK. OK, OK, OK. Ben voilà, je l'ai trouvé. Donc, dans celui-là, hop, que je fais un peu de tout vraiment pour explorer. Vous voyez, ce dessin qui n'est pas fini encore. Ça m'arrive beaucoup aussi de faire au crayon gris. J'aime bien. Et de venir jouer en estopant. Ça, c'est à la pastel à l'huile. Donc, il faut que je voyais. Je n'ai pas protégé. Ça, j'avais un pinceau rempli de... Une émoche, celui-là. Mais c'était un pinceau à réservoir d'eau à la base où j'avais mis de l'encre dedans. Et ça ne coule plus. Je ne sais plus. Et c'était une très grosse pointe. Donc, c'était vraiment pour vider le... C'est passé à travers. Celle-là aussi. Je ne sais plus. C'était quoi, ça ? Celle-là, je l'ai faite plusieurs fois. C'est tout avec mes pinceaux à réservoir d'eau que j'ai remplis d'encre. Aquarelle. Ça, c'était raté aussi. Mais bon, c'est mon carnet d'exploration. Donc, j'ai le droit de me rater. Un dos beaucoup plus large qu'il me faudrait. Et c'était avec mes fameux feutres aquarelles. Aquarelles, ici. On passe à travers. Là, j'ai mélangé un peu de cubisme. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Je crois qu'il y avait un magazine. Il y avait un genre de papier peint comme ça. Donc, j'ai mélangé cubisme. J'aime bien le portrait, par contre. Le cubisme, voilà, ce n'est pas trop mon truc. Mais j'aime bien de temps en temps m'essayer. C'est beaucoup coloriage, le cubisme. Donc, voilà. Ici, j'avais commencé un truc qui a été raté. Du coup, j'ai collé. Je ne me prends pas la tête. Là, c'est très foncé. Très, très foncé. J'aime bien son expression. Mais ce genre de remplissage ne me convient pas. Voilà. C'est ça aussi, les explorations. Je suis pas mal contente de la main. Ça, souvent, je fais des saucissons avec les mains. Et voilà. J'aime bien la forme. La position de sa tête. L'expression qu'elle dégage. Avec un peu son chignon à la... Amie ou à la house. Mais... Les couleurs, pas bon choix. C'est quelque chose qui ne va pas. Je ne sais même plus avec quoi je l'ai fait. Je pourrais l'écrire là, d'ailleurs. Euh... Ouais. Mais voilà. C'est une exploration, hein. C'est là, je l'aime bien. Elle est toute douce. Elle est... Elle est malheureuse. Mais elle n'est pas malheureuse. Mais elle a un regard très... Vous voyez ? C'est comme ça. Ah 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 ah. Mais j'aime bien cette petite-là. Elle a l'air plus déterminée. J'aime bien avec son chapeau. Mais elle est déterminée. J'y vais. Go. Me faites pas chier. Ah 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 ah. Voilà. Euh... Ici, je me suis amusée sur deux pages. Euh... Alors là, c'est du copiage, hein. Copiage à 100%. Mais souvent, voilà. Quand je fais du copiage à 100%, pour essayer un univers particulier. C'est un artiste. C'est Ben Caillou. Que j'ai rencontré ses dessins lors... Quand je suis allée au village de Street Art. Et j'adore son univers. Et je suis tombée amoureuse de ses tout petits cœurs qui met à chaque fois sur ses créations. Ben Caillou. Allez le voir sur les réseaux sociaux. J'adore, j'adore. Regardez comment lui, sa vision du Dali. Voilà. Donc ça là, c'est du recopiage. Je ne veux pas vous dire que c'est moi. Si vous connaissez Ben Caillou. Il est reconnaissable à 100%. Je n'ai pas décalqué. J'ai juste redessiné en ayant un modèle à côté de moi. Et j'adore. J'adore, j'adore. Voilà. Ben Caillou. C'est un univers que j'adore. Et pour m'amuser et me détendre, vous voyez, j'ai refait. Là, j'ai inclus deux modèles à lui. Et vous voyez, à chaque fois, il met un petit cœur. Il met un petit cœur à chaque fois. J'adore. Et quand je suis allée visiter ce village de Street Art à Lursi, Lucie en Lursi, dans l'Allier, qui est à une heure et demie de chez moi, je suis vraiment tombée amoureuse à chaque fois. Je repassais devant ses dessins sur des murs entiers. Et je disais, mais ce petit cœur, je ne sais pas pourquoi, c'est la petite touche qui fait que, voilà, on retient l'artiste. Et ça, j'adore. Sa façon de dessiner, sa vision artistique. Donc, j'adore. Donc, voilà. J'aime bien aussi, par moments, ne pas me prendre la tête, réessayer. Et puis, ben, ça permet d'apprendre. Sa façon de faire les yeux, de faire les nez, même la bouche. C'est très, voilà. Des traits, je ne vais pas dire des traits simples, ce n'est pas ça, mais moins dans la perfection du détail, voilà. Moins de détails et les expressions, ils sont là quand même. Et ça, ça aide à se dire, OK, arrête de chercher la perfection dans tous les petits détails. Regarde, lui, avec des traits simples, comme il faut, au bon endroit, il te donne l'expression qu'il a voulu dire. Donc, ça aide aussi de copier, en fait. Ça permet de savoir pourquoi et comment il a fait ça, quelle était son intention. Donc, moi, voilà, j'aime bien le faire. Donc, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller le voir, Ben Caillou, avec un S au bout et pas un X. Voilà. Quand vraiment, je copie à 100%, peut-être pas les couleurs. là, je n'oublie pas forcément les couleurs, selon ce que j'ai. Mais je le marque pour... Bon, lui, de toute façon, je sais que je n'oublierai pas, mais pour vous le dire à vous également. Là, ça, c'est de moi. Je suis revenue encore sur Aloncou. J'aime bien les Aloncou aussi. Donc, de temps en temps, j'essaie de m'y revenir. J'adore. Elle est toute douce. Ça, c'est fait avec la gouache acrylique. Ça donne vraiment une douceur, cette gouache acrylique. Et là, je suis très contente parce que j'ai bien su fondre tout ce que j'ai voulu faire. Donc là, je crois que j'avais deux pinceaux. J'avais le pinceau plat et j'avais le flotteur. Et je jonglais. Là, j'ai fait avec les deux mains, en fait, de mémoire. J'adore celle-là. Elle a quelque chose qui n'est pas au nord, mais j'aime bien. Ça, c'est au créombic. Voilà. C'est le truc que vous savez qu'on peut faire quand on a 15 ans et qu'on est au lycée et qu'on se fait chier. C'est pas réfléchi, mais j'aime bien. Voilà. Ça, vous l'avez vu quand j'avais fait mes essais au flotteur acrylique. Là, j'ai dû me défouler aussi avec. Là, j'ai fait avec l'encre à alcool. J'ai quelques fêtres à alcool et j'ai voulu tester, mais le problème, c'est que ça passe carrément à travers les encres à alcool. Il faut vraiment du papier spécifique ou venir mettre une couche de peinture acrylique avant et ça, j'ai pas envie. Mais j'aime bien cette petite demoiselle avec son petit cul, qui regarde de côté. Elle a l'air de dire c'est la petite bourgeoise, ça. Là, c'était pour essayer des crayons, je crois. Donc, c'est comme ça. Ah, j'aime bien. J'avais oublié. Ah, j'aime bien comment j'ai fait là. Vous voyez, des moments, j'oublie ce que je fais. Avec mes fêtes qui ne dessinent pas, vous voyez, qu'on ne peut pas colorier. Enfin, bref. J'aime bien vraiment son portrait, les ombres que j'ai réussi à faire. je ne suis pas trop à l'aise dans cette façon de faire. Par petite touche, plus souvent, j'ai besoin de fondre les choses entre elles, la couleur, le médium. Et par moments, j'essaie de me remettre avec juste des petits coups par-ci, par-là. Et je l'avais oublié, là. Vous voyez, la main un peu dans la poche, son cul. Oui, j'avais oublié, celle-là. J'aime bien. Celle-là, j'ai raté son cul, là. Elle a un gros cul, quand même. J'adore la tête. Mais j'ai niqué son cul, là. Elle est un peu déformée. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Mais j'aime bien l'effet rock de sa tête, avec son petit foulard sur les cheveux, ses lunettes, ses boucles d'oreilles. Un peu BD. Mais, ouais. Mais ça sert à ça, les explorations. Il faut s'essayer. Ah, voilà, c'est quand j'ai voulu essayer les crayons qui marchaient encore que j'ai à la maison pour savoir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette. Là, c'est tout des essais que j'avais fait avec mes stylos plumes. Il faut que je vienne récupérer celle-là. J'aime bien celle-là. C'est fait aux plumes et après, je viens, parce que j'ai des cartouches de plusieurs couleurs. Et après, je viens au pinceau parce que le stylo plume, ce n'est pas indélébite. Donc, on peut venir jouer avec de l'eau. Et, j'aime bien celle-là. Celle-là, elle fait un peu venti. Elle fait peur, celle-là. Là, c'est pareil. Elle pourrait plus aller dans un dessin animé que dans la réalité. Déjà, elle a perdu une boucle d'oreille. Je ne sais pas ce que j'ai voulu faire, mais c'est raté. Mais, ce n'est pas grave. Je ne réussis pas à chaque fois. voilà. Et là, j'ai refroidi. Oh, elle est belle, celle-là. Regardez. Petite rêveuse au crayon gris. Vous voyez des moments selon mon moment, comment je suis, l'état d'esprit. Je vous le dis à chaque fois, mais des moments, ça ne veut pas. Parce que là, je n'ai dû le faire pas avec le bon crayon ou je n'étais pas... Là, je n'ai pas de modèle, je pense. J'invente un peu, je crois, ou c'est un magazine. Je ne sais plus. Et des moments, juste au crayon gris, j'arrive à faire quelque chose que j'aime bien. Et voilà, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est ce que je vous disais. C'est de venir mettre ma petite patte avec mes petits traits. Ça, c'est vraiment, je crois, quelque chose qui va rester dans mon univers et que j'ai envie que quand on voit mes créations, on dise ça, tiens, c'est Florence. Ma petite touche, j'adore la finition que ça donne. Je ne sais pas d'où ça m'est venu. Ce petit trait, je trouve que ça accentue l'expression que j'ai envie de donner à mes portraits et voilà, un peu déchiré. Mais en même temps, ça donne une douceur. Je ne sais pas comment expliquer. Quelque chose, ça m'a vraiment animé le fait d'avoir vu, je ne l'ai pas rencontré en personne, évidemment, j'aurais bien aimé, mais Ben Caillou, voilà, cette petite touche qui met ce petit cœur et c'est ce qui, moi, m'a touché en me disant ce petit truc. Et du coup, je crois que depuis juillet, non, ce n'est pas juillet, je dis n'importe quoi, mois de juin, mai, depuis le mois de mai que je suis allée au village de Street Art où vraiment, dans ma petite tête, je cherchais, j'ai dit, il me faut ce petit truc qui fait que, voilà, petite pointe de sel, comme on fait à manger, il suffit de rajouter la petite épice qui fait que, voilà, et là, on sait, quand on regarde nos dessins, on sait, voilà, ça, c'est moi, ça me correspond, c'est ma petite pâte, voilà, donc, ça prend du temps à travailler, à explorer, vous voyez, je fais beaucoup d'erreurs, de trucs moches, mais je m'en fous, je rigole de moi, n'ayez pas peur de vous moquer de vous, vous, vous avez le droit, personne d'autre a le droit de le faire, et amusez-vous, c'est le principal, donc, voilà, j'ai fait le tour, j'ai aussi d'autres tableaux que j'ai commencé, mais qui ne sont pas finis, ils sont en attente de portrait, mais les fonds sont faits, il faudra que je m'y remette, sûrement, au mois de décembre, donc, voilà, j'en profite, tant que vous êtes là, de vous faire un petit rappel sur l'anmanage, on est dimanche, dernier jour, demain, c'est fini, on est le 10 novembre, je clôture ça, ce soir, demain, j'envoie tout à l'imprimeur, pour que, il imprime tout ça, donc, aujourd'hui, dernier jour, l'anmanage, 365 jours de création, pour faire du collage, vous inspirer, et avoir en plus, un calendrier, voilà, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, vous pouvez retrouver tout en détail, sur le site, vous avez le lien dans la description, donc, voilà, si vous voulez, un Made in France, imprimé en France, de toute migration, c'est maintenant, demain, il sera trop tard, je ne prolonge plus, là, voilà, j'avais dit vendredi, et, j'ai reprolongé, jusqu'à dimanche, après, c'est tout, voilà, vous êtes super nombreuses, franchement, je ne m'attendais pas, à ce qu'il y ait, autant de précommande, merci, 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 ça me fait toujours plaisir, et en plus, je sais que du coup, l'année 2025, je vais pouvoir vous donner, toute l'année, des impulsions, et de l'inspiration, avec cet Elmanach, et ça, ça me fait plaisir, de voir que vous êtes, de plus en plus nombreuses, à me faire confiance, à me suivre, aussi sur Patreon, et ça veut dire, que vous avez envie, de créer, de vous libérer, et de laisser votre créativité, s'exprimer, donc, voilà, allez, je papote, pas plus, je vous souhaite, un bon dimanche, amusez-vous, faites-vous plaisir, rigolez de vous, ratez-vous, et recommencez, c'est tout ce que je peux vous dire, et ayez confiance en vous, allez, un bon dimanche, à bientôt, au revoir, ous-titrage Société Radio-Canada, et à bientôt, ous-titrage Société Radio-Canada,